Tchouuuu ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acta quotidienne du 20 mars 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro, qui en prend peut-être un peu trop. Et on se retrouve comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne le mardi et le jeudi. Il y a un petit bonus en live et le samedi et dimanche. Il n'y a que des lives, là par contre, une samedi spéciale tech et une dimanche spéciale pataya. Et bien évidemment, ce dimanche, on parlera fille. Il n'y a pas de raison parce que voilà, c'est le moment de faire un peu le bilan de mon célibat. Oui, alors, Shrek aussi, il a trouvé sa Fiona. C'est comme quoi, tu vois, tout est possible. Allez, aujourd'hui, comme toujours, on remercie nos tipeurs. En fait, vous avez posé cette idée de soutenir l'aventure. On dépend de personne, c'est uniquement de vous. Vous pouvez soutenir l'aventure en allant payant un café sur Tipeee. Je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous participez automatiquement à notre tombola qui vous permettra de gagner des jolis cadeaux. Ce mois-ci, il y a plein de cadeaux pas mal. Il y a 4 gagnants. Par ordre d'arrivée, ils choisissent. Il y a un Huawei Nova 4. Il y a des écouteurs FreeBod. Il y a en rajouter plein. On vous expliquera ça juste après. Donc, aujourd'hui, on remercie qui ? Déjà, on remercie les 1 252 café. Et le deal, c'est si on arrive ce mois-ci à faire 1 500 café, c'est-à-dire un petit effort de chacun. Ceux qui ne l'ont pas fait, mettez un balle ou deux balles. Je veux dire, soit c'est trop d'argent pour vous. Mettez pas. Mais si vous pouvez, mettez un balle ou deux balles. On fait 1 500. Et le mois prochain, il y aura un téléphone et évidemment une carte graphique 1080 TI à gagner dans la tombola. C'est quand même pas dégueulasse. Je veux dire, il y a environ 1 000 tickets. 1 000 tickets. Il y a 4 gagnants. Ça fait une chance sur 250 de repartir avec un truc. Plutôt sympathique, Patrick. Bon, aujourd'hui, nos héros nationaux du jour qui vont faire des cafés hier sont Naruzaki, bien évidemment. Mon prince. Mon prince, mon roi. Et bien évidemment, Pascal Moulinier. Alors, je ne sais pas s'il fallait mettre plutôt Pascal M ou Pascal Moulinier. En même temps, je me suis dit, il serait content de voir son nom pendant toutes les missions comme ça. En gros, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, page... Les feux... Alors, attends, les feux du marabout. Il n'y a pas grand-chose dans les feux du marabout. Alors, on commence par... Le ticket de tombola, on en a parlé. La 1080 TI sur 2500 café, on en a parlé. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre bien évidemment tous les jours sur Instagram où je suis très actif. Aujourd'hui, 3 photos. La photo du matin où on dit bonjour à tout le monde. La photo du midi où je mange. Et bien évidemment, je suis en pleine review du HGMX3. Donc, je suis allé en extérieur. Et après, un petit café bien évidemment avec Jeanne. Et oui, parce qu'il y a des gens et des Jeannes. Oui, mais je l'ai fait à chaque fois parce qu'elle était quand même plutôt bonne. Et avant qu'il y en ait qui l'apprennent et qui disent qu'elle est d'eux, elle est de moi. Des gens et des Jeannes. Elle est de moi. Voilà. Il y en a qui en prendant des gens et des Jeannes. Ce qui n'est pas pareil. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a de rôle. Bon, voilà. Donc, du coup, Instagram, vous pouvez me suivre. Mon pseudo, c'est Greg le geek. Vous êtes tous les jours un peu plus à me rejoindre. Pas beaucoup. C'est 2, 3 par jour. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, 2, 3 par jour, 100 par mois. 1200 par an. Rejoindre les 47 000 et je pousse qui sont là. Et 1600 publications, ça publie à mort. Bon. Qu'est-ce que je vous parlais ? Tiens, les feux du marabout. Qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment dans les feux du marabout ? Ça, c'est tous les trucs qu'il y a à gagner ce mois-ci. Alors, un roi de Novaka, des écouteurs Fribod, n'en plus caméra, j'ai un cigare, une souris Magic Tug, des casquettes Lego, une mini Avenger, les mignons, des casquettes Guiwik, des t-shirts Guiwik, un chargeur Qualcomm, machin, pendentif, 3 coques caséologie, des sous-gants, voilà. Il y a un milliard de trucs et le couteau suisse choumi qu'on a racheté ce mois-ci qui est... Je ne sais pas où il est. Il peut être quelque part. C'est un peu le problème. Il y a bougé beaucoup de trucs quelque part, mais de toutes parts, on va dire. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai eu un mail de All Call. Est-ce que vous vous rappelez de la marque All Call ? C'est la marque qui avait vraiment cartonné, enfin pas cartonné, mais qui était bien, qui s'était bien réveillé il y a deux ans. Et puis après, on les a plus revus. Et là, ils reviennent. Oui, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un truc. Et après, je regarde dans mon petit carnet et on ne les a pas vus depuis le mois de mai 2018 quand même. Malgré tout, malgré tout. La dernière nouvelle 2 qu'on a eue, c'était mai 2018. Et entre-temps, il ne s'est quand même juste rien passé. Donc oui, alors, l'année dernière. L'année dernière, c'est bon, on était arrivés, on avait fait le quota, on avait fait le taf. Et après, vous avez complètement disparu. Là, c'est une nouvelle cerise, toute fraîche, avec une jolie queue. Eh oui, tout de suite, ça casse un peu le délire. Mais non, c'est chinois à l'entention. Voilà, donc c'est ... Attends, si t'en veux, t'en veux, je t'en donne. Mais pour l'instant, il ne se passe rien et tout. Donc on va voir. Peut-être qu'on aura des nouvelles de All Call là prochainement, on ne sait pas. On aura des nouvelles de Black View, bien évidemment, vu qu'ils ont re-signé pour un tour. Alors, les téléphones, on a quand même un petit peu de mal à les avoir. Et en même temps, leur truc avec le projecteur... Même sur le papier, ça ne me fait pas rêver. Moi, leur truc avec le projecteur, on n'a rien à branler. Enfin, je ne sais pas vous, mais pour projeter des trucs, machin, ça va être bien pour faire voir aux copains une fois ou deux. Mais après, ça ne sert strictement à rien d'avoir un gadget comme ça qui peut te faire tomber en panne le téléphone plus qu'autre chose. Donc, All Call, c'est bon. Black View, on a des nouvelles, c'est pas mal. Et on en parlera d'une autre marque aussi qui va nous envoyer un téléphone. L'Orawe Novacat et la carte graphique, on en a parlé, bien évidemment. Allez, on parle un petit peu de la news du jour parce que vous étiez nombreux à m'avoir relayé ça en disant « Ouais, mais attends, là, c'est dans les commentaires, les ingénieurs en branlette actifs. Ouais, mais attends, Google, ils vont sortir leur propre console et tout, tu vas voir et tout. » Moi, personnellement, ça me paraissait un peu compliqué à Google de sortir une console. Je veux dire, quand tu vois le marché de la console, il est tenu par qui ? Xbox, Sony et Nintendo. Après, les autres, ils ont du mal parce qu'il faut trouver les jeux, il faut trouver les éditeurs, après il faut trouver la plateforme, machin et tout. Donc, Google propose aujourd'hui le Stadia, qui est en fait simplement, si vous connaissez le Shadow PC, ils ont plein de gros PC dans leur truc, machin et tout, et en fait, ça permet de jouer en ligne. Alors, si vous connaissez Shadow PC, ben voilà, donc là, ils s'attraquent frontalement à Shadow PC. Bon, après, Shadow PC, on avait fait une vidéo une fois le samedi, vous pouvez aller voir, vous demandez, et beaucoup nous ont confirmé que si tu n'avais pas 50 mégas de download, ce n'était pas la peine parce qu'en dessous de ça, c'était quand même vachement tendu, même s'il promettait que, voilà, ça c'est le retour des utilisateurs et non pas le mien, vu que je ne suis pas joueur et que la démo que j'ai eue, moi je suis en Thaïlande, on est long, des 50 mégas déjà, et il y a un truc de latence qui est vachement différent. Le Stadia, c'est la même chose, mais directement par Google, donc bon, ben forcément, beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de débit, beaucoup plus, alors apparemment, comme j'ai pu le lire un petit peu vite fait, vous me confirmerz ça. L'intérêt, c'est comme c'est Google, il y a possibilité apparemment de faire du streaming directement sur YouTube, machin, enfin, il y a possibilité de faire des trucs pas mal. Bon, forcément, du coup, ça restera des PC virtuels, que tu pourras mettre un petit peu, ben, du coup, tu te connecteras, tu verras simplement le flux d'un PC qui est loin, ça t'évitera d'avoir une machine à la maison et te permettra d'installer plein plein de jeux et surtout des gros gros jeux parce qu'ils promettent d'avoir des machines de compète qui vont faire tourner un petit peu tout. Bon, moi, je ne vais pas vous cacher qu'entre tout le monde me disait, non, mais tu vas voir, Google, ils vont faire leur propre console. Ils vont faire leur propre console, je suis désolé. Voilà, c'est un PC virtuel. Oui, les PC vont être des machines de guerre et quelque part, tu n'as pas besoin de faire la mise à jour de ta machine et tout, mais n'étant pas gamer et n'étant pas du tout dans le délire, je ne vois carrément pas l'intérêt, moi, du dossier. Après, c'est joli, c'est bien. Il se lance dans un nouveau créneau. Après, bon, c'est vrai qu'on est dans le cloud, maintenant, les trucs dans le cloud, le jeu dans le cloud. Est-ce que le futur de la machine, c'est d'avoir des machines un peu virtuelles comme ça et de pouvoir t'y connecter sans avoir besoin de puissance depuis, soit ton PC. Mais en même temps, quand tu reprends, c'est le principe du Chromebook. Le Chromebook, c'est ça, c'est un PC, pas de merde, mais un PC ultra léger sur lequel tu te connectes à un truc en ligne et toute la ressource est externalisée. Du coup, tu as besoin d'une machine, un petit smartphone, un petit ordinateur et tout. Et ça peut avoir du sens, surtout au niveau de l'autonomie. Au lieu d'avoir des machines qui ronronnent à mort et tout et qui chauffent et qui bouffent toute votre batterie, le fait d'aller juste sur Internet et d'avoir un peu en visu, ça peut avoir du sens. Pour moi, ça a du sens pour les services externalisés. Pour le jeu, je n'en ressens pas du tout l'intérêt. Donc, du coup, pourquoi pas ? Après, vous me direz en commentaire ce que vous pensez un petit peu de Google Stadia. Si vous avez, par exemple, Shadow PC et que du coup, c'est complètement l'alternative qu'il vous faut ou tout compte fait, vous pensez vraiment que c'est un coup d'épée dans l'eau et que c'est juste pour concurrencer. Après, encore une fois, ça dépend encore une fois, je pense, des besoins de chacun. Moi, je n'en ai aucun besoin. Je n'en ai rien à branler de leur truc. Il y en a d'autres qui vont être absolument dans le gaming, qui vont être intéressés par une machine de compétition pour jouer au plus gros jeu incroyable. Mais il faudra quand même avoir un peu de connexion, même s'ils assurent que ça pourrait fonctionner avec une petite connexion. C'est ce que je veux dire ? Petite connexion. Il vaut mieux avoir une petite connexion vigoureuse qu'une grosse feignante, on est d'accord. Mais là, ce n'est pas le sujet. Bon, allez, j'ai eu des nouvelles de Ulophone qui m'ont demandé si je voulais recevoir le Ulophone Power 3L. On vous en a parlé la dernière fois sur le JT Geek. Un nouveau flagship, carrément. Il est sur-specqué, le truc, avec une batterie énorme. Ça fait réellement plaisir. Elle m'a dit « Oui, vous le voulez ? » Mais c'est toujours à sa adresse. J'ai dit « Non, nouvelle adresse, bien évidemment. » Donc, elle va me l'envoyer et on devrait recevoir prochainement le Ulophone Power 3L. Ça fait plaisir. Une nouvelle qui fait plaisir. Pas parce que j'aime bien taper sur Apple. Mais Apple vient de remettre à jour ces nouveaux iMacs. Comme les iMacs 2019 ! C'est les mêmes ! À part qu'avec nouveau GPU et nouveau CPU, bien évidemment, avec plus de déclinaison, plus de prix, plus de machin et tout machin. Bon, après, moi, je veux bien qu'ils changent la dalle. Il est beau, leur truc, mais tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi ils ne ressortiraient pas un truc un peu cubique avec, tu sais, un truc un peu arrondi comme ça, avec des trucs de couleurs, un bleu, un rose ? Bon, ben, ils sont jolis, leur iMac, mais ils sont jolis en 2015, tu vois ce que je veux dire, 2016. Mais là, on est quand même un peu en 2019. Vous ressortir les mêmes machines avec la grosse bordure dégueulasse en bas. Oui, le pied en alu. C'est joli. J'en ai un de iMac qui doit être dans une de mes valises et tout. C'est bien, iMac. Il n'y a pas à chier. C'est puissant, machin. C'est bien. C'est compact et tout. Mais je dis « Putain, les mecs, on est en 2019. Faites quelque chose. » Alors déjà, les Mac mini, les Mac machin, les iPad mini, iPad Air et tout, qui sont dégueulasses. Les designs, ils n'ont pas changé depuis 10 ans, on a l'impression. Et là, pareil. Alors oui, 5K, machin, mais faites un petit effort pour le design. Le form factor, ils peuvent le changer. C'est les designers de la planète. Ils sont blindés à mort. Ils peuvent changer un peu le form factor en disant « Allez, là, ce coup-là, on a réduit la bordure. On a un truc plein écran. » Non, c'est tout pareil. Je suis quand même... Moi, je trouve que pour une boîte qui gagne un pognon monstre et qui vend des produits ultra chers, je trouve que l'innover... Regardez, regardez, le iPad Air, mais je veux dire, il est... Oui, c'est bien, mais il y a 5 ans, c'était bien, ça. Maintenant, il faut arrêter les mecs. Oui, mais il y a un stylet maintenant. Je veux dire, heureusement, tu vas pouvoir te le mettre dans le cul. Il est étanche, je te le dis, moi. Il ne se rechargera pas par induction, ça, c'est sûr. Donc, un petit peu déçu. Malgré tout, je pense quand même pour une boîte qui est comme ça, qui gagne autant de pognon, qui est autant dans l'innovation et dans le haut de gamme, vous refourguez tous les ans les machins un petit peu upgradés. Je veux dire, n'importe quelle marque, vous ferez ça. Les mecs, mais vous leur jetteriez des gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire ? Non, des gilets jaunes qui jettent... Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas au fouquette, là, hein ? On a tout brûlé, hein ? Non, mais voilà. Moi, je trouve que c'est... Moi, je pense que vraiment, là, on en est à un moment où c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Les mecs, ils n'ont pas de designer, ils n'ont pas de... Tiens, allez, tiens, on fait un nouveau, on va le restyler un peu, tu vois, avec des grosses... On va mettre des grosses bordures dégueulasses, un gros truc en bas au lieu de faire un truc super classe, tu vois. Bon, après, encore une fois, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Et enfin, on parlira du officiel... Non, du Huawei P30 qui est officiellement annoncé pour le 27 mars. Donc, il vous reste plus longtemps à attendre si vous avez envie de claquer entre 500 et 1000 balles. On a parlé un petit peu hier. Bon, la machine, ça sera une machine de compète, bien évidemment. Le P30, nanana, sera équipé de 8Go de RAM, 128Go de RAM. Bon, putain, il est où le light ? P30, voilà. Ça, c'est le truc à 1000 balles. Donc, 1000 balles, voilà. 4200 mAh, c'est pas mal. De la caméra de dingo, bien évidemment. De l'USB type C, 6,5 pouces OLED, machin. Bon, il est... Ah, il est dust et waterproof. Ça va être une belle machine. Après, bon, c'est une belle machine à 1000 balles. Et la petite machine, on l'a vu, à 700 balles. Et la version light à 400 balles, il faudra attendre un petit peu. Bon, ça va être des bons produits. Mais bon, là, je pense que dans cette surenchère de P30, de mates, entre les mates, les P, machin et tout, je pense que moi, j'ai abandonné déjà depuis un petit moment. Alors, soit je fais le mec blaser en disant, bon, c'est vrai que des téléphones, j'en teste deux par semaine. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut arrêter au bout d'un moment. Là, je ne sais pas où on va. Non ? Toi non plus ? Bah, écoute, je ne sais pas. Alors, tant pis. Au revoir. Abonne-toi. Bon, voilà. Google Stadia, nanana, nanana. Bon, legeek.tv, j'ai une vidéo à valider. Je suis désolé, je suis un peu à la bourre. Je vais le faire tout à l'heure. Promis, j'aurais craché. Demain, vous aurez sur GLG Review, parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, je te rappelle, le GTX, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review, ceux qui ont fait les reviews maintenant. GLG Vidéo, ceux qui ont fait toutes les vidéos, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, avec Spécial Live, mardi et jeudi. Et Spécial Live, évidemment, le samedi et le dimanche, voilà. Tu peux t'abonner GLG Review. GLG, maintenant, sur YouTube, j'ai vu, j'ai encore fait ça tout à l'heure, là, sur le téléphone de Jeanne, directement au premier direct. Voilà, donc ça, c'est bon. Vous l'aurez demain. L'opération sponso, elle va tomber lundi, parce qu'elle devait être en ligne le 20. Et elle m'a écrit, elle me dit, alors, c'est bon ? J'ai dit, là, on est le 20, j'ai rien commencé. Je vais essayer de la faire demain, attendre la montée, pas avant lundi. Elle me dit, c'est bon, ça va, alors, très bien. Le LGMX3, j'ai commencé à faire la review, les plans, les photos, vidéos, dehors, machin et tout. Il ne me restera plus qu'à faire le montage, c'est une vidéo qui tombera certainement jeudi de la semaine prochaine. On va se laisser un peu de temps, je partirai avec. Les Huawei FreeBod aussi, il n'y a pas extrême urgence, donc ça pourra attendre la semaine prochaine. Les 2WS T88, que vous êtes nombreux à demander également, ça attendra la semaine prochaine. Et enfin, films et séries télé, rien du tout. Ah si, il y a la mule, là, qui est téléchargeable. Alors, le problème, c'est que moi, je suis dans un appartement location, là, machin, mais en 4G, ça ne veut plus, mon forfait ne veut pas. Et en Wi-Fi, la journée, ce n'est pas la peine. Tout le monde est sur le Wi-Fi, je n'ai pas de débit, c'est la merde et tout. Donc, je suis obligé de télécharger la nuit, quand les gens dorment. Donc, je pourrais voir la mule que demain, voilà. Et non, la mule ne s'appelle pas Michelle. Michelle, c'est la mule à Poulco. Poulco et smartphone. Voilà. Là, c'est avec... Putain, j'ai oublié son nom. Ah, mais c'est avec Clint Eastwood, voilà. Avec et par Clint Eastwood, la mule et tout. C'est un très bon film, il est disponible en WebRip, en HD et en Full HD. Donc, je vais prendre que la version HD, bien évidemment. Parce qu'en Full HD, je n'ai pas rien. Manque de connexion, bien évidemment. Et puis voilà, ça permettra de regarder peut-être ça demain, par exemple. En plus, demain, il y a un petit live. Voilà. Et du coup, ça sera un peu tout pour les news de la journée. Alors, encore une fois, le but, ce n'est pas de vous en mettre plein la gueule et à seulement essayer de trouver des news quand il n'y en a pas. C'était les news les plus intéressantes de la journée. Ça évite de trop blablader, trop tourner autour du pot. Une quotidienne qui aura duré peut-être un petit peu moins longtemps que les 30 minutes. Mais demain, on se retrouvera toujours pareil pour 15 minutes pour un format à quotidienne. Et après, on partira en live. Non, on se fait un live. Bien évidemment, il n'y a que moi qui part en live. Toi, tu écoutes et tu rigoles. Comme Célinière. Bien rigolé, Célinière. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, on finit par un petit paix et prospérité. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse. La petite prière ce soir pour vos proches. Petite prière à incluer le marabout dedans en disant, allez, que l'aventure soit encore plus belle. Envoyez-moi des ondes positives. Ça fait plaisir. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. On se rende rendez-vous demain à 15h. Forcément, je vous kiffe. À demain. Bye bye. Ciao.